Sa frappe est plus rapide qu'un battement de cils. A chaque expiration de l'himpala, le piton resserre son étreinte jusqu'à ce que l'animal ait rendu son dernier souffle. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, le serpent ne broie pas sa proie pour la tuer. On pense aujourd'hui que son étreinte entraîne une asphyxie et un arrêt cardiaque. Tout est terminé en quelques minutes. Un membre du troupeau observe la scène, impuissant. Avaler un repas de cette taille peut sembler ambitieux. Mais le piton de ses bas est parfaitement équipé pour relever le défi. Il commence par disloquer ses mâchoires, reliées entre elles par des ligaments souples. Plusieurs rangs de dents acérées font ensuite progresser la mâchoire le long de l'himpala. La peau incroyablement élastique du piton peut s'étirer de plusieurs fois sa taille d'origine pour laisser la place à cette énorme bouchée. Les puissants muscles de la gorge travaillent de concert, d'un rythme régulier, pour acheminer cette masse vers son estomac rempli d'acides puissants qui vont rapidement dissoudre ce repas. Son métabolisme bascule maintenant en mode suralimenté pour accélérer la digestion. Sous-titrage Société Radio-Canada